Je suis vraiment, je suis le Achille, Achille Romain, Achille Romain, Agéma Chigarche, c'est vraiment le mec le plus dur qu'on ait jamais eu, le buloir qu'à côté de ça c'était, c'était de la pique crème quoi, Agéma Chigarche, vache quoi, bien, ouais, j'aurais fait que 17 dans l'autre, dans mon autre partie, ben on a vraiment manqué, ici on a manqué de mourir, c'était vraiment, vraiment limite, et on n'a pas fini parce qu'on a plus de 40 points de vie, et le truc n'est pas fini, bon, dans la matinée, tous les commandants envoient une partie des cavaliers et d'une infanterie légère, pendant cette action, nos chevaux, nos cavaliers italiques, sont, ou je ne sais pas, par leurs alliés étolians, ils ne sont pas aussi bons que les numidiens, les numides, pardon, mais quand même remarquables, ah, ils sont sans doute acclamés, par leurs alliés étoliens, sans doute acclamés, ouais, sans doute. Donc, le jour suivant, vous sortez du camp, vous arrêtez le camp, vous imitez les macédoniens, clairement, Philippe et Femminus ne sont pas satisfaits avec le terrain. Pendant deux jours, vous vous déplacez dans la Thessalie du Sud, en ne faisant aucun contact avec les forces ennemies, leur position exacte est cachée par les hautes collines, finalement, vous faites un camp au sanctuaire de Thétis, pas très loin de Pharsalus, une intense orage, et donc, plutôt, oui, des intenses orages, et donc, il y a surtout des coups de tonnerre, une tempête qui rend votre sommeil difficile pendant la nuit. Donc, en vous réveillant, vous trouvez un brouillard persistant qui cache tout. Ça, ça ne sent pas bon. Les macidiens pourraient être n'importe où. Vous regardez avec curiosité, comme les dix escadrons de cavalerie, et presque un millier de vélites sont assemblés, et dispatchés, pour investiguer les collines. Enfin, vous vous rappelez qu'il y a des collines, vous vous rappelez qu'hier, il y avait des collines dans cette direction. Quand vous regardez une grande partie, un grand hymne de scouts, disparaître dans le brouillard, vous vous rappelez que quelqu'un a mentionné qu'ils sont appelés des cynocéphales. Cynocéphalaïes. Des têtes de chiens. Oui, cynocéphalaïes. La cynophilie, c'est... C'est... Mais les chiens, quoi. Enfin, c'est... Oui. Cynos, c'est les chiens, et céphalées, c'est la tête. Vous avez regagné dix points de santé. Ça ne fera pas de temps, mais j'ai toujours qu'un cinquante. Enfin, je crois. Donc, il faut à un certain moment avant que les messagers ne reviennent, et quand ils le font, le camp est... Je ne sais pas. Hop, j'ai dit trop vite. Le camp... Voilà, c'est ici. Quel filtre... What filters to your... Donc, ce que vous entendez, c'est que... C'est très embêtant, très gênant. Les patrouilles ont rencontré avec... Ils se sont rencontrés avec une force ennemie qui les ont difficilement tenues à l'écart. Un autre détachement, de deux fois à peu près aussi large que le premier, et comprenant beaucoup d'étholiens, a été envoyé pour les aider. Quand un foc a disparu, enfin, a enfin disparu, vous pouvez voir que l'engagement est en cours. Vos alliés sont durement repouchés d'une colline par une force supérieure. Le proconsul a formé... Nous, moi, m'a formé en deux ailes. Notre manipule est sur la droite, et... Donc, notre manipule est sur la droite de la gauche, donc de l'aile gauche, en face d'une bataille enragée. Il n'y a rien devant l'aile droite, aussi loin que vous pouvez le voir. Ah ben oui, tu l'avais de nouveau là. OK. Vous avancez, et comme les... les escarmoucheurs retraite, dans les trous... à travers les trous de votre formation, le centre de vos lignes font contact avec les troubles de Philippe. L'effet est presque immédiat. Maintenant, c'est le côté opposé qui commence à perdre lentement du terrain. Néanmoins, comme la bataille s'étend, un petit groupe de mercenaires tombe sur nous. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire maintenant ? Non. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire ? Bon. Ça, ça nous change un petit peu de l'autre, quoi. Mais bon, moi, j'ai plus de vie, moi. Il ne faut pas oublier ça. J'ai plus de vie. Mais bon, je te lance un petit coup de jableau et que 6, quoi. Une armure 14. Ouh, c'est pas trop la peine de taper dedans. Écoute, mon gars, je ne vais pas me fatiguer tout de suite. Voilà. Maintenant, c'est parfait. T'as voulu me rentrer dedans, mec. C'est comme ça qu'on fait une charge. Regarde bien. T'as vu ? Bien. Maintenant que t'as compris, tu vas voir que ton cou va disparaître. Et voilà, c'est fini. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Donc, je suis les mercenaires qui fuient. Mais près de la hauteur, vous trouvez une méchante surprise, une très dangereuse surprise. La phalanx est là. Ses longues piques sont vers le bas et sont relevés et prêtes à nous repousser tout le long vers le bas. Tout le long du chemin vers le bas. Bon. Comme la phalanx approche, il est impossible que je ne voie pas que le rang semble plus profond que la dernière fois. ça, c'est comme se battre contre une avalanche. D'accord. Quand l'autre côté est à la bonne distance, je me prépare à lancer mon javelot. J'ai tué une pauvre victime. J'ai gagné deux de troupes, un de tribun et le moral de trois. Oui, parce que mon moral ne doit plus être génial non plus. Je n'ai pas fait attention à ça. mais bon, comme le côté arrive de plus en plus proche, OK, on est parti. Mon moral est comment maintenant ? Aïe, ça va. Ça va quand même. Mais bon, j'ai maintenant un superbe équipement encore. Donc, on va choper, comme d'hab. On m'attaque à la jambe. on chope. On chope. Yes. On chope. On rechope. Pas yes. Je vais peut-être faire un peu attention quand même à moi, parce que, un petit coup de recover, je peux retaper, et lui, il est hyper mal. on va peut-être se la prendre, notre petite phalanche. on peut dire, petite phalanche. Non, ça ne marchera pas. Pas de chance. Pas de chance. Mais j'ai un bon recover. Dommage, ils étaient bien enfoncés, là. OK. Dixième tour. Recover, il repart tout de suite. Ah, il recover aussi. Mais c'est un petit chelage, je vois comment il fait. Six points, quand même. C'est pas si mal, six points, là. Mais, mais, ça ne peut pas tout le temps marcher, mais quand même, là, six points. Chope. Pas de chance. 16. Il faut que j'arrive à le péter avant le 19ème tour. Il ne reste plus des tonnes. 3 fois 6, peut-être. Non, des tchut, non, des tchut. 18ème tour. 6. Encore un. Ah. On attaque à la jambe. Malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais on reste là. On reste là. On n'est pas fatigué encore. Normalement, ils sont toujours là, mais ils sont toujours aussi avec leur truc. Je ne vais pas les laisser revenir. Je ne vais pas les laisser revenir, les mecs. Ils ont récupéré un petit peu de vie, ou alors c'est une autre phalanx, mais... Ouais, je n'ai fait que 7 points avec le chop. Donc, je vais rester avec le slash. Là, c'est le 2, malheureusement. Ils arrivent quand même à me faire tout ça, tiens. Allez. Ce coup-ci, on bute la phalanche. La phalanx ou la phalanche, je ne sais pas. Slash. Donc, ils viennent de rater leur coup. Mais c'est un chop. Pas de chance. Allez. Ils ont rallié. Tu vois, rallié, et ils ont réussi. Donc, ils ont récupéré de la vie. normalement, si je ne me trompe pas, vérifier ici. Falanx rallié, 14 heals. Donc, c'est pas tout qu'ils récupèrent. 14 heals. C'est pas même pas mal. Ça m'embête qu'ils aient récupéré autant de heals. Mais, on va essayer de retirer que 2 points à la fois. Ça ne va pas. Je ne peux plus. Il faut que... Je vais chopper. Yeah. C'est quand même nettement mieux quand je le réussis. on va faire un petit coup de recover comme ça. Allez. C'est bon. Et aussi, c'est bon. Chop. Ok. Allez. Bon. Peut-être un petit coup de slash quand même. Voilà. Allez. quinzième tour. Quinzième tour slash. Quatre points. Oui. Oui. Bien la chose. On est en sous-nombre, mais on est mieux skill qu'eux. Par contre, je suis fatigué. Déjà là, eux aussi sont fatigués. Donc, ça va. On a un petit coup de torse. 17 points. C'est bien. Il y en a un deuxième qui arrive. Ça peut me faire mal quand même. ça peut me faire mal. Ça peut me faire mal, mais... Allez. L'autre qui arrive. Ah ! Il n'a pas dû faire ça. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Heureusement, il a voulu faire une feinte et il l'a raté. il y en a raté. Ils sont trois. D'accord. Ils sont trois. C'est pas ça, celui-ci. Bien sûr, il n'a que 4 heures de protection d'armure, donc on continue comme on est là. Donc ces deux là sont fatigués, je vais plutôt venir sur celui-ci un petit peu maintenant. Je vais me rater, c'est dangereux. Je vais sans doute rater mon recouvert, oui, je m'en serais douqué. Quand même, ouais, voilà, il m'a touché. Ils sont tous au même point de fatigue, donc on va revenir sur celui-ci pour essayer de le finir plus vite. Je vais pas aller à fond pour le moment, ça je devrais l'avoir. Ok, il y en a un qui rate. Deux qui ont raté, toi tu es le plus engagé. J'aurais peut-être dû regarder, j'y tiens un peu vite. Lui, pour voir si je peux pas lui faire un petit coup dans le cou. Ouais, c'était beaucoup plus intéressant. Ok, 16e tour, c'est toi qui est le plus amoché, donc on va pouvoir te finir. Oui, allez, on continue. Toi. Ah, il ne manquait pas grand-chose. Mais le couple prochain était mort. Ici, tu es mort. Voilà, suivant. Il n'y en a plus qu'un. Et est-ce qu'on va l'avoir avant que la partie ne soit finie ici ? On va essayer de lui faire un petit coup sur le cou. Non, on l'a complètement raté. Et la partie est finie. Donc le bas, bah oui, j'ai pas perdu grand-chose. Donc j'ai ouvert un trou dans la phalanx. Les autres légionnaires essayent de me suivre et engagent les macédoniens. Mais le sol et l'exceptionnelle profondeur de leur formation nous forcent à reculer avant d'être écrasés par le nombre. Il y a la pression sur le front entier. La ligne entière du front est impressionnante en puissance. Heureusement, le sol inégal est occupé de ralentir cette emmerdante phalange ou phalanx. Je ne sais plus comment on s'appelle ce truc. Vos rangs partiellement rompus utilisent ce moment de répit pour se rallier un petit peu. Et j'ai toujours 40-50 points de vie. Bien. Et bien, bien, voilà. Vous voyez l'autre aile avancer avec les éléphants en avant de l'infranterie. Ils disparaissent rapidement de notre champ de vue. Nos visions. Vous ne savez pas ce qu'ils sont occupés d'attaquer. Le côté de la colline où vous êtes positionnés vous cache tout. Aussi longtemps que vous essayez de contenir à l'avance de la phalanx, vous essayez aussi longtemps que vous pouvez de les maintenir à l'avance. Ensuite, ils lancent un autre assaut complet. Mais revoilà nouveau mes copains. Et bien, on est reparti. On est reparti. Poum. Chope. Oui. Il m'attaque au gros. Il m'attaque au gros. Un record. Longue bataille. Longue bataille. Très longue bataille. Yes. 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 Allez. On continue. Ah, petit slash. Oui. C'est bon. C'était bien. Encore. On va passer la moitié. Il a raté son coup. Je peux leur faire du chop là. Pas une énorme différence hein. Allez. On continue. Vache. Je lui pate à chaque fois quoi. Encore. Non. Il ne faut pas exagérer à un moment. Il faut que ça s'arrête quoi. Mais on va faire un recover. Et je peux relancer mon attaque. Et il est toujours embêté. Ah. Quel dommage. Allez. Encore. Allez. On marque les deux points. 15ème round. On peut y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver. Allez. Deux par deux. Ah la 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 la. Je vais me reposer un petit coup en recover. On ne sait jamais. Il va peut-être m'attaquer. Non. Il me fait un spearball. Donc. On va réussir un petit chop. Bien. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. On a le matos aussi hein. On a le matos. On a le matos. Il n'y a pas besoin d'avoir 90 à 10. Avec 80 on est bon. Donc on a cassé à travers le mur. On engage de nouveau. Bon. On connaît hein. C'est reparti sauf que là je suis bien fatigué. Mais bon. De nouveau on va avoir une vingtaine qui vont nous embêter là. Je vais te foutre un coup sur le bras. Comme ça t'es fatigué tout de suite. T'es très bien fatigué tout de suite. Voilà. Euh. On voit la deuxième. Comme d'hab. Toi aussi. Attaque au bras aussi. Comme ça. Et vous allez être crevé tout de suite. Vous allez comme ça plus facilement rater vos coups. Euh. Moi aussi d'ailleurs. Il faut dire que je suis fatigué aussi moi. Bon. Je crois qu'il faut un petit peu attention. Voilà. En plus on rate bien. Allez. Recouver. Merci. Allez. Au premier de ces messieurs. Qui veut souffrir. Attaque. Le torse. Que dix. On peut faire mieux. Oh. Monsieur m'a touché. Monsieur m'a touché. Monsieur m'a touché. Je suis fatigué là. Je n'arrive plus à avoir. Un petit peu de recover quand même. Il y en a un autre qui va souffrir. Maintenant. Monsieur ici. Ou Monsieur là. Monsieur ici. Ou Monsieur là. Ou Monsieur ici. Et plus ouvert. Non. Ici est plus facile à buter. Donc. Un petit coup. Sur. Une fois ici là. On va rester au torse. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je foutais là derrière moi. Quel idiot. Qu'est-ce que j'ai été un petit peu idiot de nouveau. Bon. Mais c'est vrai que je fatigue hein. Là je n'ai pas arrêté hein. Depuis que j'ai repris ma truc. Au. Huitième. Du long. Je crois que c'était au huitième. Qu'on a attaqué. Quelques heures dans les pédagogues. Je vais pas atteindre ce jeu là. Ok. Toi. Toi. Je te fais mal. Je te fais de nouveau mal. Une fois au bras. Comme ça tu passes ton truc. Et je te fais maintenant. Un petit coup sur le cou. Et je te finis. Parce que là j'ai du mal à avancer hein. On va être suffisant pour le buter. Et pas. Il me touche encore hein. C'est celui là qui me touche hein. Bah oui. Bah non. Il est fatigué aussi. Il vient de passer son truc. Je continue. Je crois que ça va bientôt être fini. Après hein. Normalement on a quand même. On a quand même buté beaucoup. Quand même. Ha. Ha. Beaucoup. Oui. Oui. Énormément qu'on en a buté aujourd'hui. Euh. Énormément de mecs qu'on a buté. Ah. Je crois que c'est fini. Ouais. Vous avez nouveau. Ok. On connaît. Euh. C'est exactement la même chose. Donc euh. Vous ne savez pas combien de temps vous pourrez contenir à continuer à tenir le coup. Vous tentez un petit coup d'œil autour. Autant de vos potes qui sont près de la rupture. Et moi aussi hein. Quarante-trois toujours. Votre armée est sur le point de euh. De euh. De s'effondrer. Vous pouvez euh. Voir euh. Que d'autres troupes approchent depuis le haut des collines. Derrière la falange. Ben on va nous voir je suppose. La cavalerie qui va venir nous aider hein. Il y a euh. Elles sont presque complètement cachées. Par les pics. Tenues par les rangs arrière des macédoniens. Et c'est impossible de reconnaître. Mais. Ils doivent être ennemis. Encore plus. Encore plus d'eux quoi. So. This is how it ends. C'est comme ça que ça termine. Bon. C'est comme ça que ça finit. La falange est occupée de route. De fuir. De nous faire fuir. Et les derniers renforcements. Les derniers renforts. Vont continuer à nous poursuivre et nous exterminer. Vous sentez. Vous vous sentez presque résigné. Vous. Vous espérez juste. Que ça soit vite fini. Quand ça sera pour votre tour quoi. Quand les renforcements. Les renforts arrivent. Et vous. Et vous. Vous voyez un. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit morceau de leur. De leur bouclier. Vous ne pouvez pas en croire vos yeux. L'arrière de là. Enfin bien sûr. On savait que c'était ça. L'arrière de la falange. Et. T'occuper en vain. D'essayer de tourner. De leur faire face. Ce ne sont pas des ennemis. Mais. Ce sont des romains. Ce n'est pas la cavalerie. Mais. C'est des. C'est des potes quoi. De toute façon. Avec des gros boucliers. Et des gros sujets. T'occuper. Vous ne. Vous ne. Vous ne savez pas. Comment ils sont arrivés là. Et. Vous vous en foutez totalement. Pour l'instant. Tout ce qui compte. C'est que l'ennemi. Soit. Encerclé. Et que. Vous soyez toujours en vie. Vous. Vous joignez à l'assaut. Depuis. Le côté. Le. Plague. Je ne sais pas ce que c'est. Les masséniens. Et. Sans espoir. Enfin. Soit. C'est pas sans. Oui. C'est sans espoir. Leur long. Leur long. Arme. C'est juste. Une. Un truc qui les emmerde. Euh. Parce qu'ils sont attaqués. De plusieurs directions. Euh. Beaucoup de phalanges. Euh. Gîtes. De phalangeurs. Enfin. Lansent leur. Bouclier. Au loin. Et essayent de fuir. Mais il n'y a pas de. Pas de possibilité. Pour eux. De s'échapper. Avant longtemps. Les survivants. Euh. Tiennent leur pic. Haute. Avec le. A. Une. Une. Une position étrange. Des gestes étranges. Que vous n'avez jamais vu. Auparavant. Ils doivent. Ils doivent. Ils doivent être occupés. De se rendre. Donc. C'est l'intelligence. Qui a vu ça. Dites à vos camarades. D'arrêter. La boucherie. Vous devez faire des prisonniers. Il n'y a pas besoin. De les tuer. Maintenant. Ouais. Bah. Dis donc. Si t'as encore le courage. De faire ça. Après tout ce que t'as vécu. Et le sang. Que t'as bouffé. Euh. C'est costaud quoi. Hein. Tu tomberais par terre assis. Coupé d'essayer de respirer. Mais bon. On va quand même. Dire à nos camarades. Parce que nous sommes. Quand même. Superman. Et on va leur dire. Qu'on arrête. Il a fallu un petit moment. Et. Beaucoup de cris. Pour. De coups de gueule. Pour les faire arrêter. Mais finalement. Ils m'écoutent. Vous avez sauvé les vies. De ces macédoniens. Mais. Beaucoup. D'entre eux. Sont encore. Sur le. Sur le champ de bataille. N'ont pas été. Aussi. Heureux. Ils sont massacrés. Par les milliers. Mais ils sont massacrés. Par milliers. Avant que. La boucherie. Soit. Arrêté. Ma. Virtu. Est presque au maximum. Mon. Consul. Est presque au maximum. Quand tout est fini. Vous apprenez. Par petits morceaux. Par ci par là. Par petits. Par petits morceaux. Et. Les petits bouts d'information. Ce qui s'est vraiment passé. Pendant la bataille. Elle a le droit de l'armée. A charger. Avec les éléphants. Sur la gauche. Les macédoniens. Là. La phalange. Est restée. En. En. En ordre de marche. Sur un terrain. Difficile. Et. Donc. Elle a été. Envoyée. Volée. Directement. Right away. Quoi. La plupart. Des. Beaucoup de romains. Et leurs alliés. Ont été. Occupés. A poursuivre. Les ennemis. Mais. Un des tribun. A pris la moitié. Environ la moitié. D'une légion. Et est venue. Un autre. Un autre sauvegarde. Un autre secours. Ce qu'il s'est passé ensuite. Ben. Vous l'avez vu. De vos propres yeux. Saut. Il semble. Que l'ennemi. N'avait pas. Planifié. Cette bataille. Après tout. il était. Il a ruché. Dedans. Autant que nous. Quoi. Philippe et le reste des survivants sont retournés en Macédonie en Macédoine on fuit en Macédoine on discute de la paix ils ont été arrêtés très vite après pendant ce temps les rois des faits n'ont pas de choix à part celui d'accepter toutes les conditions imposées par Rome cette fois-ci les Macédoniens ont donné toutes leurs terres aux Grecs en Europe aux Graciennes et en Asie pendant pendant que des limitations très embêtantes qui les gênent ont été renforcées sur leur capacité militaire il semble que l'aube de leur pouvoir qu'ils avaient eu la moitié du monde ils avaient eu la moitié du monde et maintenant à leurs pieds continue enfin quelque chose dans le genre ne m'en voulez pas c'est beaucoup d'heures que je parle que je traduis et que je ne connais pas grand chose et je commence à vraiment fatiguer mais donc là la machine commence à bugger un petit peu de nouveau je pense que ça va arriver est-ce que je suis à disque dur externe voilà nos victimes nous ont fait progresser de 1 point nous avons de nouveau gagné un gold admirat les Grecs nous acclament comme des enfin les Graciennes oui les Grecs je suppose nous acclament comme des libérateurs mon intelligence me dit que vous vous demandez s'ils réalisent qu'ils viennent de changer d'un maître pour un autre ils sont formellement libres et des sujets de leur propre loi mais maintenant que Rome a pris pied en Grèce il ne va certainement pas quitter d'aussitôt quel magnifique et culture et alors beaucoup de cultures quel pays magnifique avec beaucoup de cultures mais chaque ville est occupée de suivre ses propres petits intérêts malsains quoi et ils sont aussi divisés par des conflits pérennes je crois pérennes ils sont ils sont maudits d'être je ne sais pas ce que c'est subjugués par de plus j'en sais rien du tout je suis fatigué de toute façon dans tous les cas ces pensées rapidement deviennent floues dans le sol de mon pensée donc elles vont dérir dans ma pensée je suis maintenant de retour à la maison le soleil monte derrière vous comme vous positionnez comme vous êtes debout à la proue du bateau qui vous ramène à travers qui vous emporte à travers la mer notre virtu quand vous regardez les vastes étendues d'eau vous pensez à tout ce peuple que vous avez gagné que vous avez connu qui maintenant est enterré en Espagne et en Afrique ou dans le pays que vous avez laissé derrière vous 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 rappelez les ennemis qui sont tombés avant vous combien d'entre eux ont eu le choix vous essayez d'adoucir vos pensées quand vous les avez mais pour quelques raisons ce n'est pas tellement facile maintenant que tout cela est fini pour un moment pour un instant vous vous restez la seule à prendre plaisir de la compagnie de la mer la Méditerranée qui qui peut-il goutte à goutte devient votre 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 mère c'est politique tout ça votre service contre Carthage a été récompensé par 14 iugera de terre en Apulie 14 iugera d'accord c'est quelque chose de latin que je ne connais pas du tout vous dépensez quelques années placides là avec votre femme et vos enfants mais avec la part de votre lout donc de ce que vous avez récupéré que vous avez amené avec vous vous avez doublé votre votre domination de terre tout ce que vous avez comme terre votre propriété est plus que suffisante pour assurer à votre famille des 100 standards de vie tu parles toi éventuellement vous allez de nouveau vous engager et bien oui antioque le celui qui le 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 monsieur qui règne sur l'empire immense séleucide a vu Rome comme un sérieux danger pour son hégémonie dans l'est vous faites partie de l'armée envoyée au-delà des mers pour arrêter son effort de libérer la Grèce de l'influence de notre république votre âge et votre expérience vous a assuré une place parmi les triaries bon et bien c'est pas fini nous allons donc normalement attaquer le dernier chapitre thanks grâce à votre extrêmement haute popularité vous avez été appointé premier centurion le plus haut rang de centurion dans toute la légion ah j'ai de nouveau les poils qui me remontent sur les bras yi ok oui pas de défense bien qu'en étant très proche de votre vous restez très proche de vos fourtices je sais pas ah oui de mes quarante de mes quarante ans de mes quarante ans de mes quarante ans oui on ne vivait pas si vieux que ça en plus comme comme militaire vous pensez que vous êtes quand même respecté extrêmement respecté comme l'un des plus grands guerriers de l'armée après la première année de guerre vous êtes très surpris de rencontrer de nouveau votre vie commandant cipion cette fois-ci il a choisi d'acter comme un d'acter comme un légat son plus jeune frère Lucius oui le consul qui est en charge actuellement c'est Lucius alors comme premier centurion vous avez droit à un siège au conseil de guerre à côté de l'homme qui a été votre commandant quand Hannibal a été défait la guerre est gagnée mais comme Triarius des Triarii un Triarius vous voyez vous avez tout vu comme action même à la grande bataille de Magnésie oui alors donc à votre retour d'Italie vous retournez à Rome comme gagnant de la couronne civique vous avez été admis au rang sénatorial yes je crois que ce doit être le plus haut qu'on puisse avoir non je ne peux pas être quand même César quand même alors homos novus bien admitted tous et notre rang in the epilogue voilà je crois que j'ai été le plus haut que je pouvais l'honneur et le prestige appliquant par votre qui sont qui viennent de votre nouvelle position a dramaticalement changé votre vie et celle de votre famille j'ai eu assez d'intelligence et de charisme c'est grâce à ça pourtant j'en ai pas des intelligents j'ai eu assez avec 65 et 64 vous trouvez vous même avoir le vous êtes dans la politique de la capitale malheureusement là je ne suis pas assez intelligent et donc on n'a pas été élu non vous avez même été élu pour servir un terme comme questeur donc un terme je ne sais pas moi c'est peut-être six mois un an j'en sais rien du tout et cependant votre carrière politique n'a pas été plus loin donc il aurait fallu que je sois plus haut encore pour peut-être arriver à devenir je ne sais pas quoi après un questeur peut-être un consul peut-être consul ou pro-consul dommage on n'était pas loin je crois que j'en ferai une je crois que j'en ferai dans les dernières années de notre vie vous avez été déclaré donc la guerre a été déclarée contre Carthage pour la troisième fois après un long siège Carthage a été rasé au sol complètement rasé par Scipio et Milianus le petit-fils adopté de Scipio en africain votre votre vieux commandant votre réaction aux nouvelles a surpris les gens autour de vous c'était une part de vous qui a brûlé avec la cité punique quelques jours plus tard vous l'avez suivi dans son destin doucement en paix dans votre sommeil oh waouh et bien votre réaction oui donc ça s'est fait je vous remercie d'avoir réussi à suivre voilà on est là moi je suis là non moi je suis là derrière à la carrière j'ai battu mon record de 5500 mais on n'est toujours que Brimus Centurio je ne l'ai pas pas plus haut 6507 points 4 gold armia silver armia 18 coupes euh j'ai entendu qu'il y a des gens qui font 14 000 je ne sais pas comment ils font leur compte donc à peu près par après il faut devenir sénateur et voici donc un petit peu le nombre de people qu'on a buté dans toute notre vie je crois qu'on a même battu Rambo je crois qu'on a fait plus de mort que lui voilà 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 alors la différence là j'avais eu un petit bracelet c'est pas les mêmes je ne sais pas ce que c'est ces trucs là on a eu beaucoup donc on a eu plus on a eu ça en plus on a eu un truc en plus ici par contre j'en ai eu deux en moins mais j'en ai eu un plus là et un plus ici je ne sais pas on a raté un petit j'ai raté un truc où je pouvais avoir une super épée mais il y a longtemps il y a très longtemps en tout cas voilà on a fini à 6507 je pense que c'est le seul je ne referai pas d'autres à ce niveau là je rejouerai moi même mais bon vous avez pu voir que c'est un jeu qui est bien sympathique qui est très immersif et qui vous donne beaucoup de satisfaction en tout cas je vous souhaite une très très bonne fin de soirée au revoir à la fin de soirée à la fin de soirée